Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La marque Gala You m'envoie leur nouveau produit, à savoir une caméra de surveillance 360 degrés, donc avec rotation, et surtout avec un panneau solaire pour pouvoir faire en sorte qu'elle se recharge. Donc c'est une caméra absolument sans fil, et on va découvrir ça dans cette vidéo. Alors au niveau du package, on se rend compte qu'il y a l'indication qui est reprise indiquant que c'est de la Full HD, qu'on a du 2-way talk, donc ça veut dire que vous allez pouvoir parler dans votre smartphone, et le son va pouvoir ressortir au niveau de la caméra. Et à l'inverse, la personne devant la caméra va pouvoir parler, et vous allez l'entendre sur votre smartphone ou votre tablette, peu importe. Donc vous pouvez très bien parler au travers de la caméra. On a évidemment la vision de nuit, on a un senseur, on va dire, une détection de mouvements intelligente, donc grâce à la température des corps, il va pouvoir détecter si c'est un humain, un animal, etc. Et donc déclencher la caméra si c'est nécessaire, et si vous l'estimez nécessaire. C'est forcément certifié IP65, donc waterproof. Vous avez la possibilité soit de stocker sur une carte SD, que vous allez pouvoir mettre dans la caméra, ou bien sur un cloud, mais là le service sera payant. fonctionnement à l'énergie solaire, et puis forcément vous allez pouvoir partager l'image, donc plusieurs utilisateurs. Je vous mets tous les liens de toute façon en description, en espace commentaire, donc au bas de la vidéo, pour retrouver ce produit au meilleur prix. A savoir qu'on le retrouve à plus ou moins 90 euros, il y a souvent des promotions, mais ça vaut le coup en tout cas d'aller checker les liens. Il n'y a plus rien de grandes informations importantes, en tout cas sur le colis. C'est le genre de produit que je connais assez bien, même de la part d'autres marques, mais ce qui fait la différence en général, c'est vraiment l'application, c'est vraiment finalement le plus intéressant. En général, c'est des caméras qui sont confus dans la même usine, elles sont juste rebadgées par des marques différentes, avec des petits ajouts ou des petites différences, et la majeure différence en général, c'est l'application qui fait la différence. On a un petit guide d'installation, on va voir s'il est bien en français. Alors ici, en allemand, en espagnol et en français, voilà, donc ça c'est une bonne chose, avec toutes les étapes qui sont reprises, donc vous voyez ici exactement à quoi correspondent les différents éléments de votre caméra, c'est toujours intéressant de le savoir, et puis finalement, comment installer la caméra, notamment au niveau de l'application. Je déballe en même temps que vous, je ne l'avais encore jamais déballé. Ici, on a le petit panneau solaire, je dirais 10 cm sur 15, évidemment qui est affixé au mur. On découvre ici le support orientable de la caméra. Ce qu'il y a de bien aussi, on ne se moque pas de nous, c'est qu'il y a les chevilles qui sont comprises, les vis de fixation, et puis on a une bague de serrage ici. Donc on fait l'orientation de la caméra, une fois qu'elle est placée, on vient serrer de manière définitive la caméra, pour ne pas qu'elle bouge. J'ai dit une bêtise juste avant, ce support, c'est vraiment le support pour le panneau. Et en fait, je connais bien ce modèle de caméra. Vous allez voir, le système de fixation est un petit peu différent. Au niveau de la caméra, elle est très massive. C'est une caméra qui pèse 1 kg. Voilà, elle respire la qualité. J'ai envie de dire, vous avez ici les antennes à diriger en fonction d'où se trouve le routeur Wi-Fi. En tout cas, on voit ici qu'on a un accès caoutchouc bien étanche pour la carte SD, pour le reset de la caméra, pour l'allumer, pour l'éteindre. Alors en fait, le système de fixation n'est pas très compliqué. On le démonte de cette manière-ci. On retrouve ici l'emplacement des différentes vis. Vous voyez, on fixe ça solidement au mur, à l'aide des chevilles, donc au support. Puis on vient simplement clipser la caméra sur le support. Et c'est de cette manière-là qu'elle tient. Je n'ai pas parlé de ça juste avant. On a aussi un autre cache ici, un USB-C. Donc vous l'avez compris, cet USB-C, on va venir connecter le panneau solaire dessus pour que la caméra puisse être chargée en permanence dès qu'il y a de la lumière. Pour ceux que ça intéresse éventuellement, on a le capteur photoélectrique qui est juste là. On a le capteur PIR qui est juste là, donc pour la température. On a l'objectif qui est juste là. On a quatre lumières blanches qui sont ici, qui vont nous permettre soit d'éclairer la personne, soit d'alerter ou lui faire comprendre qu'elle n'a rien à faire là. Et on a le micro qui se trouve juste là, avec en principe le haut-parleur. Le haut-parleur en général qui est caché. Ah ben, qui est juste là en fait. Il est juste en dessous, le haut-parleur. Voilà. Et maintenant, c'est le moment de suivre toutes les étapes qui sont prises dans le fascicule, à savoir donc l'installation de l'application OneView. À savoir donc qu'il y a un QR code à ce niveau-là qu'on va pouvoir venir tout simplement scanner avec notre smartphone. Et il va pouvoir nous la retrouver sans aucun souci. Sinon, évidemment, vous tapez OneView Cloud sur l'App Store ou sur le Play Store. Je vous montre en direct sur le smartphone. Vous aurez la vue certainement. Donc, c'est une application qui manifestement fait 106 mégas. Voilà. Ça prend quelques secondes pour télécharger. Ça dépend un petit peu de la connexion que vous avez à la maison. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un appareil. On va choisir le modèle de notre caméra. Alors, dans notre cas, c'est... En fait, c'est une application qui fonctionne pour 3 marques. Manifestement, j'étais dans la mauvaise. Donc, c'est Galayou. Et c'est le modèle Y4. Alors, je vais me faire une connexion par code QR classique. Donc, vérifier si le voyant d'une caméra qui n'a autre rouge. Alors, pour être tranquille, le temps de la vidéo, parce que forcément, elle arrive un petit peu chargée. Pas à fond. Donc, je l'ai branchée un petit peu avec un câble de smartphone, tout simplement. Donc, ici, on a les petites lumières, ici, rouge, bleu, qui clignote. Donc, au niveau de l'application, je peux retourner dessus. J'indique bien que c'est clignotant. Je vais devoir me connecter à mon réseau Wi-Fi. D'accord. Donc, je choisis mon réseau Wi-Fi. Je mets le mot de passe du réseau Wi-Fi. Et suivant. Veuillez placer le code QR vers l'objectif de la caméra et attendre pour scanner. Voila. Donc là, il m'invite à prendre la caméra et à viser le QR code qui se met sur le smartphone. Vous l'avez entendu, en tout cas, elle parle bien français. On va faire suivant. Et puis, il y a le processus de synchronisation qui se fait. La synchronisation est réussie. Vous pouvez commencer à utiliser la caméra maintenant. Et voilà. Donc, on va pouvoir donner un nom à la caméra. Donc, on pourrait l'appeler salon, porte d'entrée, bébé, salle de séjour, peu importe. On fait OK. Et puis, maintenant, on va voir si on peut, ben voilà. On va commencer à pouvoir utiliser la caméra. Faire le tour de l'application, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, en tout cas, vous voyez que le micro fonctionne. Il y a eu un petit réverb entre la caméra et le smartphone. On voit que le signal a été capté rapidement. On va voir au niveau, à ce niveau-là. Déjà, au niveau de la qualité, ça a l'air très bien. On voit qu'ici, en haut à droite, il indique d'emblée la date et l'heure qui est correcte. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors, alerte. En fait, dès qu'il y a un mouvement, il va venir le stocker ici, dans ce journal d'alerte, tout simplement. Au niveau de la position, voilà. On peut activer à distance les LED. Voilà, donc ça, admettons que vous mettez ça dans votre entrée de voiture. Vous pouvez très bien allumer. Ou comme je vous dis, le soir, ça permet de dissuader. On a également une sirène. Voilà, ça casse bien les oreilles. Et puis, on a le mode parler. Donc, ça va nous permettre d'échanger avec la personne qui est en face de la caméra depuis le smartphone. Alors, possibilité de prendre des photos en direct. D'enregistrer aussi en direct ce qui se passe. On a le logo qui est là. Et ici, voilà, c'est pour pouvoir communiquer, comme je le disais, avec la personne qui se trouve face à nous. Alors, on va voir les préférences aussi de la caméra qu'on va pouvoir modifier. Mais ça, voilà, c'est énorme. La quantité d'informations reprise sur les options, sur les paramètres. Il y a énormément d'options et de réglages à pouvoir paramétrer. On va pouvoir régler la distance, par exemple, de détection. Donc, on va vouloir avoir une alerte si une personne est à 4 mètres de la caméra ou à 2. Par exemple, on va pouvoir gérer la sensibilité au mouvement. Ça, ça peut être sympa aussi. Si vous êtes dans une rue très passante et que vous ne voulez pas qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe devant, ça détecte. Eh bien, vous le laissez en normal ou en plus faible. Ça, ce sera un petit peu du réglage au cas par cas. On a le mode infrarouge qui peut forcément s'activer de manière automatique dès qu'il fait noir. Alors, une fois fixée la caméra, évidemment, on va pouvoir aller dans le mode console. On va pouvoir s'amuser à tourner la caméra pour aller voir tout autour et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, vous voyez que ça peut faire un tour pratiquement complet. Voilà, donc on a vraiment un... On peut voir tout au pourtour à 360 degrés. Alors, on va pouvoir regarder tout en bas. Voilà, donc... Donc, on va pouvoir regarder en bas à plus ou moins 45 degrés vers le bas. Et on va pouvoir regarder vers le haut. Alors, vous voyez à l'écran du smartphone que la caméra est en train de charger. Vous voyez qu'elle est juste à ma fenêtre, qu'il n'y a pas de soleil. Mais la recharge est quand même bien en cours. Donc, au niveau de la recharge, il n'y a pas de souci avec ce panneau solaire. Pour conclure cette vidéo, eh bien, on est sur un produit qui fonctionne bien, qui présente de bons atouts. Surtout de part, comme je l'ai dit, son application. L'installation s'est faite littéralement en moins de 3 minutes. Ça a été très rapide. Le panneau solaire est bien détecté par l'application et par la caméra. Donc, la recharge de la caméra est active dès qu'on branche le panneau solaire, à condition forcément qu'il y ait de la lumière. À l'extérieur, j'ai une faible luminosité. Et pourtant, ça recharge. Donc, à ce niveau-là, nickel. On a quand même une capacité de rotation à 360 degrés. Parfois, c'est limité à 300, mais ici, ça fait bien tout le tour. Pareil, on a un bel angle horizontal, vertical, du moins, pour pouvoir voir vers le bas, mais voir un petit peu de manière plus vers le haut. Donc, à ce niveau-là, c'est top. On a aussi des antennes qui sont vraiment bien orientables. Rien à dire là-dessus. On a un système de fixation. On voit ici le brun qui est vraiment bien robuste, qui fait le taf, tout simplement. On ne se moque pas de nous. On nous met les chevilles, les vis, etc., pour la fixation. Donc, je dois dire que c'est vraiment top. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, surtout, c'est l'application. L'application OnceView est vraiment très bien. Vous avez la possibilité de vraiment de configurer cet appareil un petit peu comme vous le sentez. Bien sûr, c'est des réglages à faire petit à petit, au fil des jours, voir un petit peu au niveau de la sensibilité, de la détection, ce qui vous correspond au mieux, pour ne pas non plus recevoir 10 000 notifications par jour. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, tous les liens sont en description, dans l'espace commentaire, pour retrouver ce produit au meilleur prix. Il y a souvent des coupons de réduction. À savoir qu'elle est très bien notée, déjà, sur Amazon. Et que, voilà, en principe, on la retrouve à moins de 90 euros. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada